La mobilité aérienne dans les airs, comme c'est marqué sur notre, c'est plutôt dans l'air du temps. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est vrai que la mobilité aérienne est dans l'air du temps, aujourd'hui. Beaucoup de pays réfléchissent à cette mobilité aérienne et sont en train de se fédérer là-dessus. Et malheureusement, on voit aujourd'hui que dans la région sud, notre belle région, il y a quelque chose qui est à faire et qui manque. Donc, le constat est venu tout simplement lors d'un congrès qui se tenait à Amsterdam, où on a vu qu'en fait, les gens qui voulaient traiter de l'urban mobility, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, avait déjà globalement scindé les gens qui pourraient travailler là-dessus. Et on s'aperçoit effectivement qu'en France, il n'y a que Toulouse, Bordeaux, éventuellement Paris, qui seraient invités à partager cette urbaine mobilité. Ce qui est quand même assez scandaleux, parce que dans la région sud, il y a quand même des talents, et de gros talents. Et l'idée qui nous est venue, c'est effectivement de faire cette association pour fédérer tous ces talents. C'est-à-dire, en fait, vous allez créer une association pour permettre à la région sud d'être prise en compte par les politiques européennes dans ce domaine-là ? Alors, pas que. Pas que. Parce qu'effectivement, il faut au moins les sensibiliser dans un premier temps. Ça, c'est sûr. Mais une fois qu'ils sont sensibilisés, on peut considérer cet événement sous deux angles. Un one-shot qui est une prise de conscience pour que les gens prennent conscience qu'il faut faire quelque chose, et au moins pour la région sud. Et un deuxième point, ce qui est à mon avis beaucoup plus favorable, ça serait un point d'entrée pour effectivement fédérer tous les gens qui peuvent travailler sur cette urbaine mobilité au sein de cette association. Et effectivement, apporter donc à la région un produit et un projet construit et complet dans cette urbaine mobilité. On a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont présents sur la région PACA et qui pourraient être très, très intéressés par rejoindre cette association et apporter tout leur savoir et tout leur potentiel de création là-dessus. C'est-à-dire les acteurs économiques, ceux qui fabriquent, ceux qui développent, ceux qui pensent. Et éventuellement, les utilisateurs comme les opérateurs d'hélicoptères ? Eh bien, bien sûr. Par exemple, Bruno Guimbalt-Hélicoptère pourrait être un acteur de premier plan là-dessus. On a quand même Airbus Hélicoptère ici à Marignane. Et à ce que je sache, c'est le premier hélicoptériste au monde. Donc on a quand même des atouts aéronautiques formidables ici. Et il faut un jour que tous ces atouts et tous ces talents soient pris en compte. C'est un peu aussi le but de cette association. Alors vous dites mobilité dans l'air. On a bien compris, dans l'air du temps, mobilité avec un S, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est mobilité terrestre et mobilité aérienne. Alors, c'est pas que mobilité aérienne. On va le répondre comme ça. Mais c'est aussi la mobilité terrestre. Demain, on parle d'objets connectés de plus en plus, de voitures connectées, etc. Si on veut être efficace là-dessus, sur cette urban mobility, eh bien, il faudra que tout soit géré un petit peu comme c'est géré aujourd'hui dans l'aérien, avec des plateformes qui puissent travailler en temps réel et puis gérer tout ce trafic aérien et trafic terrestre. Et coordonner les deux trafics.